Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Au sommaire de ce numéro, un congrès mondial des facteurs d'orgue, suivi d'une journée de découverte du sungo par les séminaristes, et enfin notre agenda interreligieux. La dernière fois qu'ils ont fait un congrès mondial en France, c'était en 1998. Cette fois-ci, c'est en Alsace que près de 200 facteurs d'orgue se sont réunis. Ils sont restés une semaine entière ici, chez nous, en Alsace. Et nous les avons suivis lors de leur visite de l'orgue de Soultz et d'Hautmarsheim. On regarde, ou plutôt on écoute. Ils n'accompagnent pas une messe, ils ne donnent pas non plus un concert. Cet organiste fait sonner son orgue dans le cadre du congrès organisé par la Société internationale des facteurs d'orgue, qui se déroule non pas dans un amphithéâtre, mais pendant toute une semaine dans plusieurs églises d'Alsace. L'ISO, c'est une association qui regroupe 223 entreprises sur 23 pays. Programmé normalement tous les deux ans, cela fait pourtant cinq ans, à cause de la crise Covid, que ce congrès n'a pu être organisé. Autant dire qu'il était très attendu par tous ces professionnels. C'est un moment de camaraderie très unique. Les métiers d'art sont souvent des métiers un petit peu isolés. Et ce que fait l'ISO, cette Société internationale de facteurs d'orgue, c'est de promouvoir des échanges entre les facteurs d'orgue. Et autour de ces orgues, se créent des conversations, des conversations techniques. Et puis c'est un moment où on peut se relaxer un petit peu entre nous, partager nos problèmes professionnels, et réaliser que dans tous les pays, on a tous les mêmes problèmes, et que peut-être on peut se soutenir les uns les autres. Si la 31e édition de ce congrès est organisée en Alsace, après tant d'autres pays, ce n'est certainement pas un hasard. L'Alsace, c'est quand même une terre des orgues. C'est quand même un des endroits bénis par l'histoire et d'avoir ce patrimoine d'orgue absolument exceptionnel. C'est en effet pour découvrir les propriétés techniques et uniques de chacun de ces orgues que se retrouvent tous ces passionnés. On a toujours à apprendre des autres, des collègues, et aussi des orgues que l'on voit ou que l'on écoute. Et des techniques, on peut donc échanger, constater, vérifier, voire d'autres techniques, et c'est extrêmement enrichissant pour chacun. Ce partage des connaissances est essentiel à l'heure de la mondialisation. Une mondialisation qui touche aussi le métier de facteur d'orgue qui ne connaît plus de frontières. À l'époque, chaque facteur d'orgue construisait uniquement dans son style régional. Tandis qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation tout à fait différente, parce qu'on a restauré des instruments de différentes époques, dans différents styles, quand on construit du nouveau, parfois ça peut être un orgue français classique, parfois ça peut être un orgue allemand-baroque, donc on est obligé aussi de s'informer. Instrument toujours unique, un orgue est un élément du patrimoine qui traverse les siècles et qui doit être sans cesse entretenu. Ce patrimoine doit être valorisé parce que, déjà, il nous est transmis depuis des générations, il a été entretenu par d'autres facteurs d'orgue, notamment ici, Calinay, parfois il a été vandalisé, je ne parle pas de soult, mais d'autres instruments en général. Puis l'histoire a voulu que les orgues soient restaurés, c'est l'histoire du patrimoine, c'est l'histoire de la facture d'orgue. Vous l'aurez compris, chaque orgue est un véritable trésor pour tous ces professionnels. Pas étonnant alors de les entendre utiliser une métaphore pour définir le mystère qui se cache derrière ces tuyaux. Un orgue, c'est un mélange d'épices, on pourrait dire, très subtil. Et alors que quand vous avez des chefs de cuisine qui sont capables de faire des mélanges très subtils et donc moins subtils, eh bien là, vous avez des chefs de cuisine exceptionnels. Ce sont des trois étoiles Michelin que nous visitons. Alors messieurs, tous à vos ateliers pour nous faire déguster longtemps encore de la belle musique. Eh bien, on va rester dans le Haut-Rhin pour ce prochain reportage et on va aller plus spécifiquement dans le Sumgo. Pendant une journée, les séminaristes du Grand Séminaire de Strasbourg sont allés à la rencontre des professionnels et des coopératrices du secteur. L'occasion pour les futurs prêtres de découvrir un territoire sur lequel ils exorceront peut-être d'ici quelques années. Le groupe qui visite cette usine de méthanisation est quelque peu original. Il s'agit des séminaristes du diocèse de Strasbourg à la découverte des réalités du Sumgo dans le cadre de leur formation. Mais pourquoi avoir choisi la visite d'un tel projet ? C'est qu'il touche à la protection de l'environnement, il touche à la production de biogaz et c'est quelque chose à quoi des séminaristes futurs prêtres ne peuvent pas être indifférents, surtout en cette période et sous le pontificat de notre pape François. Si ce projet rejoint les préoccupations environnementales actuelles, il rejoint d'autres aspects importants dans la formation d'un séminariste. Moi je trouve ça extrêmement intéressant. En plus, ça rejoint un peu des problématiques que j'avais quand j'étais étudiant en école d'ingénieur. Donc effectivement, c'est toujours intéressant. Mais après, je pense qu'aussi dans le ministère de prêtres, je trouve ça intéressant de connaître les différentes réalités que les personnes peuvent vivre ici en campagne. C'est autour d'une paella que la journée se poursuit. Au programme, une rencontre avec les coopératrices de la pastorale avant de partir ensemble pour une marche pèlerinage qui est tout un symbole. Les uns et les autres se découvrent qu'on n'ait pas l'impression que les séminaristes sont enfermés dans une tire-de-boire ou dans une bulle qui n'ouvre à personne et à rien. Il n'y a aucune réalité humaine. Et bien voilà, ça c'est une des raisons premières de travailler avec des coopératrices et de marcher avec elles. Il est bien connu que marcher dans la même direction facilite les échanges et le partage de quelques convictions. Déjà, chapeau ! Moi je trouve qu'ils sont très courageux. Ils se sont engagés dans une voie qui de nous ne joueraient pas, évidente. Sur ce chemin, l'air de rien se construit d'avenir. On est dans une situation où quelque part on est obligé de vraiment penser la suite de la mission des chrétiens catholiques dans un diocèse où on sait bien que d'ici 10-15 ans, ce qu'on fait aujourd'hui ne sera plus forcément possible avec les mêmes effectifs, avec les mêmes moyens. Donc comment est-ce que justement on apprend à collaborer avec les laïcs pour pouvoir porter la mission encore dans l'église qui sera celle de demain ? Se rencontrer donc, mais avec peut-être aussi une idée derrière la tête. Je me réjouis vraiment d'avoir pu les accueillir dans notre zone. J'avoue que l'objectif caché c'était aussi un petit peu de leur montrer qu'on est bien ici dans le Soungo, qu'il y a une qualité de vie et que si dans quelques années on leur propose d'aller dans le Soungo, ils ne soient pas du tout réticents, qu'ils se réjouissent, même si c'est loin de Strasbourg. Au terme de la marche pèlerinage devant la chapelle Notre-Dame de Grunenwald à Huberstrasse, que retenir de cette journée ? C'était une journée qui était très riche, entre une grosse réalité économique le matin et puis un beau pèlerinage en fin de journée, c'est très agréable. Moi ce que je retiens c'est la convivialité des communautés qui nous ont accueillis. Ce qui avait d'intéressant dans cette marche, c'était un peu la gratuité de rencontrer les coopératrices du lieu. Ce n'était pas une réunion de travail, ce n'était pas d'abord répondre à un schéma pré-existant. C'était un petit peu avoir des discussions au gré, des rencontres faites sur le chemin. En partant à la découverte des réalités humaines et pastorales du Soungo, c'est sans doute sur ce chemin que se construit l'église de demain. Après l'église de demain, je vous propose à présent de jeter un œil sur notre agenda interreligieux. Le 31 octobre, les églises protestantes fêtent la réformation. C'est l'anniversaire de la publication des 95 thèses de Martin Luther, le 31 octobre 1517, qui marqua le point de départ de la réforme protestante dans toute l'Europe. Le 1er novembre, les communautés catholiques fêtent tous ceux qui dans leur vie ont été les témoins privilégiés du Christ. Certains sont des saints reconnus, d'autres sont restés anonymes. Le lendemain 2 novembre, les communautés font mémoire de tous les fidèles défunts. L'almanac Saint-Odile 2024 est arrivé. En lien avec Strasbourg, capitale mondiale du livre en 2024, cet almanac vous fera découvrir toutes les richesses contenues dans les bibliothèques alsaciennes. Toute information sur www.alsace.catholique.fr Et voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada